Et what's up les gars bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo c'est Black Genius Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur NB2K23 et avant de commencer vous connaissez déjà un petit like et un abonnement Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo dans laquelle je vais vous partager tout simplement le meilleur build que vous pouvez faire sur ce jeu Je vous en parle juste après mais avant de commencer les gars je vous invite à tous me follow sur Twitter Parce que si on passe la barre des 3000 abonnés je vais faire un giveaway tout simplement Dans lequel je vais vous permettre de gagner une carte pour avoir des WC gratuits sur le jeu Donc ça vous évitera de dépenser davantage de WC que vous en avez déjà ou si vous n'en avez pas Je vais tout simplement vous drop une carte, ce sera une carte je pense de 50€ Et vous pourrez racheter plusieurs WC pour pouvoir faire monter votre joueur si ce n'est pas encore le cas Donc je laisse mon Twitter dans la barre de description, allez me suivre sur Twitter si ce n'est pas encore le cas Et vous pouvez me poser des questions aussi sur Twitter, je réponds absolument à tout le monde Et ça me ferait plaisir de discuter avec vous Donc ceci étant dit les gars, il reste quand même 100 abonnés Donc abonnez-vous tout de suite si ce n'est pas encore le cas Dans 100 abonnés on fait le jeu concours et vous pourrez gagner tout simplement une carte pour pouvoir grind votre joueur Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur NBA2K23 Et comme je vous le disais je voulais vous partager le build le plus cheaté à l'heure actuelle sur ce jeu Et je ne suis pas en train de faire un clickbait les gars Ce joueur c'est le joueur contre qui j'ai le plus de mal à défendre en fait Vous savez que moi j'aime beaucoup la défense pour ceux qui me suivent depuis très longtemps Vous savez que je suis un défenseur dans l'âme Mais ce joueur là que je vais vous donner aujourd'hui les gars C'est le joueur qui me met le plus dans le mal Quand je joue contre lui je sais déjà que je vais passer un mauvais moment Que ce soit en 1v1, en 2v2, en 3v3, en bref en parc, en théâtre ou quoi que ce soit Le seul moment où je suis un peu plus serein c'est lorsque je suis en règle Parce qu'on est en 5v5 et je sais que je vais avoir des gens qui vont m'aider Du moins si je joue avec mes amis et même là je ne suis pas forcément serein Parce qu'en général c'est un joueur qui joue très isolation J'en ai déjà parlé dans ma vidéo l'art de l'isolation Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu Mais en fait quand je joue en isolation le plus difficile c'est vraiment d'anticiper sur les mouvements d'autres adversaires Et celui-ci, ce joueur là que je voulais vous montrer Même quand vous anticipez et vous faites une bonne défense vous êtes quand même dans le mal Et vous allez comprendre pourquoi Lorsque je vais vous présenter les attributs et je vais vous présenter tout simplement ce joueur Il est indéfendable en fait Normalement il est indéfendable si vous jouez en 1 contre 1 contre lui Le seul moyen de défendre contre lui c'est d'avoir le même joueur Donc la même taille On va partir donc sur un 2m6 les gars En termes d'envergure on est envergure maximum et un poids minimum Alors je vais vous montrer moi comment je l'ai fait Il y a plusieurs façons de faire ce joueur Je sais que par exemple il y a des ailiers forts Ou des pivots Je crois que c'est plutôt ailiers forts mais pas pivots Mais les ailiers et les ailiers forts qui partent sur ce type de build Pour faire un joueur peut-être beaucoup plus défensif Ou un joueur de type Ailié fort avec plus de vitesse Mais moi dans la manière dont je l'ai fait Je l'ai fait au poste de meneur Ce qui me permet d'avoir la possibilité de faire un meneur de type isolation Total et c'est vraiment un joueur très très cheaté Les gars j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une de mes premières vidéos au début de l'année Surtout que je savais déjà que ce joueur avait un énorme potentiel Mais je voulais pas le faire monter Mais là honnêtement à la saison 6 Fin de saison 5 Début de saison 6 Je pense que ça va être mon goût tout buide Parce que il est trop cheaté en fait J'en ai encore affronté plusieurs fois dans le théâtre récemment Pour ceux qui jouent au shoutout d'ailleurs A ceux qui me croisent au théâtre Et qui m'envoient des messages Et que ça me fait plaisir de revoir Ce joueur là je l'ai affronté récemment au théâtre Et il est juste trop fort Je vais vous montrer moi comment je l'ai fait Du coup je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire Mais je vous montre tout de suite comment moi je l'ai fait Pour que vous voyez la différence Vous savez que quand je suis monté plusieurs fois à 39 du pass de saison J'ai gagné donc plusieurs badges supplémentaires Donc j'aurai des badges peut-être en plus que ce que vous avez Donc ne me posez pas la question pour savoir comment est-ce que j'ai fait les badges etc Ça dépend forcément de moi Mais regardez d'abord les attributs les gars Au niveau du tir de près en 1.77 Ça c'est pas très grave Double pas 87 C'est énorme Je sais pas si vous avez beaucoup de joueurs qui ont autant en double pas Mais c'est vraiment énorme Donc même si il rate un dingue et qu'il finit en layup Ça rentrera quand même les gars Je vous laisse vous regarder la note de dingue en pénétration C'est justement la note la plus élevée que vous pouvez faire sur un joueur Et j'ai fait exprès d'aller dans l'extrême Pour voir si vraiment il y a la possibilité d'avoir un joueur aussi cheaté Et les gars la réponse est oui en fait Avec 99 en dingue Je vois pas qu'il peut vous faire quoi que ce soit Lorsque vous pénétrez à l'anneau Donc vraiment ça ça va être vraiment mon kiff quand je vais aller à l'anneau avec ce joueur Vous avez aussi 80 en dingue sans élan Donc vous pouvez même vous arrêter au moment où vous montez Et monter en détente sèche C'est juste impossible à défendre en finition Donc ça vraiment au niveau de la finition Sur ce joueur là je pense que je vais m'amuser Au niveau du tir à 3 points on est à 82 Sachez que pour la plupart de mes joueurs Je suis entre 80 et 79 A peu près J'ai pas beaucoup de joueurs qui ont 82 La plupart de mes autres joueurs soit je suis à 82 ou plus Soit je suis à 80 ou moins Donc vraiment là pour le coup 82 c'est un juste milieu Et c'est très 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 largement suffisant Au niveau de la précision de passe On est à 80 C'est énorme Je sais pas si vous vous rendez compte Les gars 80 en précision de passe D'habitude je suis à 75 sur la plupart de mes joueurs Et là 80 c'est juste cheaté Parce qu'en fait si vous jouez en isolation J'en ai parlé encore une fois Dans une de mes vidéos sur l'art de l'isolation Je vous en étais à aller la voir Si vous jouez en isolation les gars Que ce soit en 5v5 En 3v3 Peu importe le mode de jeu d'ailleurs Avec 80 en passe Le moindre aide qui va venir du corner Ou de 45 Peu importe la personne qui va venir aider Avec 80 en passe Ce sera puni direct Ce sera une passe Mais tellement laser C'est des passes qui sont très difficiles à intercepter Et encore plus Si vous avez Voilà si vous passez au delà de 80 Si vous avez 85 86 en passe C'est juste impossible à intercepter Donc vraiment 80 c'est énorme 85 en contrôle de balle C'est trop fort Avec cette taille là Ce mec là Il est juste impossible à défendre En fait c'est vraiment maintenant Que je réalise à quel point Ils sont très très forts Et qui sont vraiment inarrêtables Pareil Vitesse avec le ballon 75 Vous pouvez speed boost avec lui Regardez la défense On a 85 en défense Et en interception 70 en contre C'est largement suffisant Parce qu'il a déjà une très grande taille Il est 2m6 avec bras max En termes de contre Ce sera juste impossible Et en plus regardez Il a 85 en détente les gars Donc quand il va aller sauter Pour aller chercher les rebonds Ce sera Ce sera juste infernal Et pareil pour faire des contre Ce sera infernal Il a 80 en vitesse 80 en accélération Dans la configuration Dans laquelle je l'ai mis Donc vraiment les gars C'est largement suffisant Pour suivre n'importe quel joueur Sur ce jeu Et endurance 90 Donc voilà La merde Moi je l'ai fait Il y a plusieurs façons de le faire Je sais qu'il y a des joueurs Qui voilà Comme je vous le disais On a des efforts Qui vont augmenter par exemple Les rebonds Qui vont peut-être baisser un peu La défense extérieure Etc Il y a plusieurs façons de le faire Mais moi dans la façon Que je l'ai fait C'est comme ça Je vais vous montrer dans le builder Plus en détail Enfin visuellement Comment vous pouvez mieux le faire Aussi comme je l'ai fait Mais vraiment déjà Voilà Je voulais vous montrer aussi Les insignes Les gars Moi je suis parti sur 21 insignes En finition J'ai fait J'ai rajouté Je crois 2 insignes en tir Avec les insignes Les badges supplémentaires Que j'avais J'en ai rajouté 2 En tir Ce qui me fait 17 Pour pouvoir aller chercher Catch and shoot Que je pourrais en avoir En or En orga J'en ai 20 Et en défense J'en ai 18 Je crois qu'à la base J'en avais 13 Et j'en ai rajouté 5 je pense Donc voilà les gars Un peu comme moi Je l'ai conçu Mais il y a plusieurs manières De le faire Comme je vous le dis Et là je vais vous montrer Directement dans le builder Comment aller le faire Mais vraiment les gars Croyez moi Si vous faites ce joueur Et que vous le jouez bien Vous êtes indéfendable Vous êtes tout simplement Indéfendable Et vous pouvez défendre Sur n'importe qui C'est ça Le plus fou C'est que vous pouvez défendre Sur n'importe qui Vous pouvez défendre Sur les grands joueurs Comme sur des petits joueurs A condition de savoir Vraiment bien le jouer Donc voilà Je vais vous montrer Directement dans le builder Comment créer ce joueur Si vous souhaitez le créer Vous aussi Je l'ai fait au poste de meneur Comme je vous l'ai dit Encore une fois Vous pouvez le faire A tous les postes Quasiment Sauf à la limite pivot Je ne vous conseille pas D'aller faire un pivot Avec ça Mais en tout cas Moi je l'ai fait Au meilleur de jeu Ensuite j'ai fait main droite Numéro 1 On s'en fout le numéro Taille c'est 2m6 Pas plus Pas moins Les gars Poids 84 kg C'est le poids minimum Envergure Envergure max Ne faites pas Envergure minimum C'est 2m31 La vergure Robuste en termes de morphologie Tout simplement Pour prendre beaucoup plus D'espace encore Ce sera largement suffisant De mettre robuste Les gars Partez sur Alors je ne sais même pas Si c'est possible D'avoir robuste Si vous n'allez pas Sur 84 kg Je ne sais pas exactement Mais vérifiez En tout cas Copiez juste les infos Que je vous donne Au niveau de la finition On est donc sur la finition 99 en d'incompénétration Sur le max Que vous allez avoir 87 en double pas 77 Voilà Copiez juste Ce que vous voyez à l'écran Je vous ai déjà montré Tout ce que j'ai fait En termes d'attributs Et vraiment Vraiment Vous aurez 13 badges En défense 20 en orga 15 en tir Et 21 En finition Donc moi ce que j'ai rajouté Effectivement C'est 2 badges En tir J'en ai rajouté Et j'en ai rajouté 5 en défense Donc c'est parce que J'avais du coup 7 badges En tout Potentiel En plus Vu que je suis arrivé 39 à chacune des saisons Et comme il y en a eu Il y a eu 5 saisons Bah voilà Ça fait le total De badges En plus que j'ai pu avoir Donc voilà un peu les gars Pour le créateur De ce build là J'ai pas grand chose D'autre à dire C'était une vidéo Assez courte Parce que je sais Que de toute façon Dans la prochaine saison Je vais me concentrer A monter ce joueur là Mais ce sera déjà Mon go to build Pour la saison 6 De NBA 2K23 Et je sais que je vais déjà M'amuser avec lui Parce que je tombe régulièrement Sur des 2m6 les gars Et je sais que c'est des build Qui sont très 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 relou A défendre Honnêtement Si vous savez pas défendre Vous n'aurez aucune chance Contre lui Et même quand vous savez Bien défendre Vous allez avoir Vraiment du mal Sauf si vous jouez Un 2m6 Donc allez faire ce joueur Les gars Si vous l'avez pas encore fait Si vous l'avez fait Les gars Je suis intéressé Donnez moi votre avis Sur ce 2m6 En commentaire Pour me dire Comment ça se passe Et comment est-ce que Vous arrivez à jouer avec lui Et si ça se passe plutôt bien Et quelle est la manière Dont vous l'avez fait Ça m'intéresse Moi je suis parti Comme je dis Sur l'extrême En termes de finition En 99 en finition Parce que j'ai l'intention De jouer par exemple Un double pattern en finition Je sais que ça va vraiment Être un challenge pour moi Parce que je suis quelqu'un Comme je vous l'avais déjà dit Dans une de mes précédentes vidéos Je ne joue pas beaucoup à l'anneau Mais là ça va vraiment être mon kiff De me dire Que je vais à chaque fois Aller taper de l'anneau Pour voir la force de ce joueur Donc n'hésitez pas à me dire Voilà en commentaire Ce que vous en pensez De ce build Et si vous allez le faire Oui ou non Comme moi N'hésitez pas à me retrouver aussi Également sur Twitter Comme je vous l'ai dit Je fais donc un giveaway A partir de 3000 abonnés Dès qu'on passe à avoir Des 3000 abonnés Donc connectez-vous bien Sur mon Twitter Allez me follow C'est uniquement les personnes Qui vont me follow Qui pourront bénéficier Donc du tirage au sort Pour pouvoir gagner 50 euros en WC On se retrouve Pour une prochaine vidéo C'était Black Genius N'hésitez pas à liker Et à vous abonner On se retrouve la prochaine fois Ciao